Bonjour, on fait le point sur BatiAction Optimum, le fonds Action Long Short Directionnel de SMA Gestion avec son gérant Sylvain Pommeret. Sylvain, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien ? Bien, merci. Alors, présentez-moi ce fonds. C'est un fonds qui a la capacité d'initier des positions acheteuses, mais aussi vendeuses sur Action. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous initiez et accumulez des positions acheteuses et vendeuses, vous générez une exposition nette. Cette exposition nette concernant notre fonds aura tendance à fluctuer en fonction des opportunités d'investissement et donc des conditions de marché. Ça peut aller de quoi à quoi ? Alors, elle restera comprise entre moins 30% et plus 130%. D'accord. Le mode de gestion, comment vous faites ça ? Il s'agit d'identifier des sociétés sur lesquelles nous souhaitons prendre des positions en suivant un processus d'analyse financière, lui-même tout à fait classique au sein de la SMA gestion, puisqu'il repose sur deux piliers. Le premier étant l'analyse fondamentale, grosso modo, quelle est la qualité des sociétés que j'étudie. Et le deuxième pilier étant la valorisation, quelle est la valeur des sociétés que je viens d'analyser. Et comment est-ce que vous gagnez de l'argent ? Pour faire simple, si le cours de bourse est inférieur à la valeur, nous achetons la société. A l'inverse, ça c'est très classique. A l'inverse, si le cours de bourse est supérieur à la valeur que nous avons conférée à la société, nous allons vendre cette société. Vous allez la shorter, ça veut dire que vous pensez qu'elle est à un prix et elle est plus chère. Donc là vous dites non, ça va descendre. Oui, le prix doit à un certain moment dans l'avenir, difficile de dire quand, le prix doit converger vers cette valeur. Et c'est à ce moment-là que nous achèterons. Là j'ai compris, donnez-moi un exemple quand même. Je vais vous prendre l'exemple de Kone, un ascensoriste finlandais, il s'agit d'une société de grande qualité. Cependant, actuellement, la société est pour nous trop chère dans la mesure où 30% de son chiffre d'affaires, et donc de son carnet de commandes, est réalisé en Chine. Vous n'êtes pas sans savoir que la Chine ralentit, bien évidemment. Et nous estimons que ces perspectives de ralentissement ne sont pas du tout prises en compte par le marché. Donc ça, ce n'est pas encore dans les cours. Selon nous, ce n'est pas encore dans les cours. Le marché se trompe ou ne projette pas. Il la voit encore trop belle. C'est un très bon résumé. L'objectif du fonds ? L'objectif du fonds est de battre son indice de référence. Il s'agit d'un indice composite, composé à 50% de l'Eurostox 50 et à 50% de l'Eonia. Ce qui est surtout intéressant avec BatiAction Optimum, c'est son comportement. C'est un fonds qui est moins volatile de par sa nature, de par sa construction. Et il conviendra tout à fait à des investisseurs qui ont un horizon d'investissement soit un peu plus court, ou alors un investisseur qui a moins d'appétit pour la volatilité. Donc faible volatilité, ça c'est bon pour vous. En termes de paire, ça donne quoi ? En termes de performance, 2015 a été une année tout à fait honorable, puisque le fonds a enregistré une performance positive de 6,25% contre 3,5% d'indice de référence. C'est pas mal ça. Oui, et d'autant plus que la volatilité est restée comprise entre 7 et 8%. Donc c'est tout à fait… Très bien. Et alors, vous attaquez le reste de l'année avec le portefeuille actuel, ou vous allez faire des changements ? Parce que là, ça bouge sur les marchés. Alors oui, ça bouge. Et d'ailleurs, la position actuelle du fonds peut se résumer de la manière suivante. L'exposition nette est de 22%. Vous êtes prudents là. Nous sommes prudents. Ce n'est pas une démarche prudente, c'est une démarche qui résulte de la construction que je viens de présenter. Une construction qui nous amène avec beaucoup de difficultés à trouver des sociétés de qualité que nous pourrions acheter. A l'inverse, nous trouvons beaucoup de sociétés trop chèrement valorisées. Et d'ailleurs, pour résumer… Donc vous allez shorter. Le marché est trop cher pour vous ? Le marché, sur beaucoup de valeurs, est trop cher. Et d'ailleurs, l'illustration, c'est la composition de notre fonds. Nous avons 70% de positions acheteuses et 48% de positions vendeuses. Une exposition nette, donc, qui résulte de 22%. Sylvain, merci beaucoup. Merci, Bogdan. Merci, Bogdan. Merci, Bogdan.